Est-ce que c'est juste de dire ça ? Alors, une anecdote très simple pour faire le lien entre les deux dimensions qu'on explore en ce moment. Une fois, j'avais été invité par une commission parlementaire à plancher une des X commissions ou missions parlementaires sur la politique africaine de la France. Au passage, je vous rappelle que le mantra d'Emmanuel Macron depuis Ouagadougou, c'est « Il n'y a plus de politique africaine de la France ». Ma réaction instantanée quand j'étais là-bas, c'était de me dire « Quel dommage ! » La question n'est pas de savoir qu'il y en est ou pas, mais c'est de la changer de fond en comble. Passons. Bien. Donc, assez parlementaire, dont à peu près aucun n'avait ouvert le moindre dossier sur la question, c'est quand même un peu l'Afrique pour les nuls. J'ai dit « Écoutez, je ne vais pas vous faire un grand cours théorique de géopolitique, je vais raconter une anecdote. Je vais raconter ce qu'elle a destiné d'un étudiant, d'une étudiante qui a de brillants résultats au niveau du lycée, qui désire poursuivre sa formation et la parfaire à Paris et qui se heurte à des obstacles administratifs, la mauvaise volonté, deux heures sous le cagnard pour un rendez-vous qui sera annulé au dernier moment, alors qu'au même moment, les Canadiens, les Chinois ou bien les Américains ou les Britanniques vous donnent un rendez-vous, vous s'offre un thé ou un café et vous demandent comment vous pensez votre avenir. Pour le même étudiant, sénégalais, malien ou burkinabé. Donc, comment voulez-vous, au-delà de l'enjeu strict de la langue, que ce type d'effet, alors que l'intéressé, l'étudiant, l'étudiante dont je parle, est naturellement porté vers un univers francophone, en l'occurrence ? Comment voulez-vous que, tant qu'on n'a pas purgé ces scories-là, on n'ait pas une sorte de déclin ? Et pour le reste, et je termine là-dessus, le déclin, à mon sens, de l'influence française, quoi qu'on en dise à l'Élysée, il est inexorable et il mettra au moins une génération à atteindre ses limites. Sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan culturel et sur le plan militaire. Et sur le plan historique. Et historique, s'il ne va pas plus vite qu'aujourd'hui. Pour répondre à la question de la diplomatie d'influence, c'est là la difficulté pour Emmanuel Macron, pour la France en général. C'est que quand vous avez été comme ça, dominant, et que vous avez cru que vous étiez encore chez vous, à la chute du mur de Berlin, tout le monde a regardé la réunification de l'Allemagne, mais tout le monde a fait comme si en Afrique, on était encore chez nous, ad vitam aeternam. Quand vous avez été dominant comme ça, avec un système intégré qu'on appelle pour faire courir la France-Afrique, la France, sa diplomatie d'influence, ses partenaires européens ou autres, lui demandaient toujours tel pays, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et c'était toujours le grand chef blanc à l'Elysée qui répondait. À tel point que la France, depuis 40 ans, a le poste de secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix. C'est très important, c'est stratégique. Parce que c'est la France, grâce à ce poste, qui faisait voter toutes les résolutions sur l'Afrique. La Libye, on a fait comme un seul homme, ce qui est une vaste connerie de foutre en l'air ce pays qui a déstabilisé la région. La Côte d'Ivoire, pareil, pour sortir Laurent Gbagbo de son bunker. Et c'est toujours la France qui donnait le lard, la diplomatie d'influence de la France. Ça veut dire que la France n'est pas un bouc émissaire ? Mais ça veut dire qu'on n'a pas vu, encore une fois, là, je trouve, il y a un anachronisme historique. On n'est pas passé à une Afrique mondialisée. On n'a pas vu l'Afrique se mondialiser. Et les autres l'ont vu ? Les Russes l'ont vu ? Les Chinois l'ont vu ? Ils ont laissé la France continuer à faire le gendarme de l'Afrique pendant qu'ils ont commencé à faire le business. Mais les Russes et les Chinois arrivent après dans ce jeu-là. Les ex-puissances coloniales ont à un moment tourné, chacun leur manière, bien ou mal d'ailleurs, leur page. Ils ont tourné leur page coloniale. Donc les Français, les Belges ? Non, non, les Français ne l'ont pas fait. Ah non, non, nous, on ne l'a pas fait. On n'a pas commencé, nous. D'accord. D'accord ? Nous, on n'a pas commencé. C'est un peu notre petit problème, quand même, avec cette histoire. Les Allemands ont temps, on l'a eu très longtemps. Allez en Allemagne aujourd'hui, vous n'avez plus de plaques dans les rues allemandes d'un colonisateur. En France, on vous explique que c'est impossible. Allez voir les musées allemands, les musées à Bristol, Liverpool, Terre-Vurène. Il y a des musées d'histoire coloniale qui parlent dans cette Europe qui a colonisé de l'histoire coloniale. Nous, en France, vous n'en avez pas. 23 musées du sabot, aucun musée d'histoire coloniale. Et on se dit, ouais, mais les Africains, ils ne sont pas contents de quoi ? Nous, on fait des commissions pour commencer à réfléchir si on a fait la guerre au Cameroun. Je vous rappelle que François Fillon, en campagne en 2017, nous a annoncé que la France n'avait jamais fait la guerre au Cameroun. Donc on se dit que nos élites politiques sont incultes, qu'il faut faire des commissions en 2022 pour commencer à réfléchir à l'histoire. Là, Emmanuel Macron a du mal à comprendre pourquoi il ne va pas assez vite. Les élites en Afrique savent qu'il y a eu la guerre au Cameroun, savent qu'il y a eu la guerre en Algérie. Et ils se disent, mais attendez, monsieur le Président, vous faites des commissions, en fait, pour quoi faire ? Pour savoir ce qu'on sait tous ? Ou pour peut-être un jour faire ce que font vos voisins ? Tourner la page. Parce que tourner la page, ce n'est pas juste, oui, je ne m'excuserai pas, je m'excuserai. Les Hollandais, regardez, viennent de s'excuser pour l'Indonésie. En Belgique, il y a eu une commission pendant un an, un an, de réflexion pour savoir ce qu'il fallait faire. Nous, on en est encore à dire, vous avez remarqué, le Président n'a même pas donné le nom de ceux hier, enfin, avant-hier, dans son discours de ceux qui dirigent les deux commissions en cours. Elles n'ont même pas été officialisées par l'Elysée. Donc, quand vous observez tout ça, vous vous dites, c'est quoi ce bricolage 60 ans après les indépendances ? Mais il y a des fois à se dire, mais qui court dans les couloirs pour que ça bouge ? C'est à se tétaniser. Et est-ce qu'il est juste de dire que quand vous observez tout ça, vu d'un pays africain, vous vous dites, bien, ok, bienvenue la Russie, au revoir la France. Alors, là-dessus, quand même, d'abord, ce n'est pas un jeu à somme nulle. C'est-à-dire qu'il ne suffira pas que demain, ce qui arrivera inélectablement, les jantes sahéliennes s'aperçoivent des limites de la performance des soudards de Wagner, qui sont quand même plus efficaces dans la prédation et l'exaction que dans le combat frontal contre les djihadistes, pour qu'il y ait tout soudain un retour de flamme et d'amour pour la France. Non, ça, ça ne suffira pas non plus. Moi, ce que je dis souvent à mes amis africains, et pour moi, c'est une vraie impasse conceptuelle. Je leur dis, écoutez, vous êtes battus, et à bon droit, et à juste titre, pendant des décennies, contre le colonialisme, puis contre le néocolonialisme et l'aperlige. Très bien, c'est votre liberté, c'est votre souveraineté. Et vous êtes en train de soutenir, par défaut ou par adhésion, la seule aventure coloniale du moment sur cette planète, en attendant celle de la Chine sur Taïwan, c'est-à-dire l'agression russe sur l'Ukraine. Pour moi, c'est une vraie impasse conceptuelle, et c'est quelque chose d'un naufrage moral. Et je n'ai jamais eu de réponse convaincante là-dessus. Sur le soutien des Africains à l'agression russe sur l'Ukraine, moi, j'aimerais un peu apporter une nuance. Comment on peut en vouloir aux Africains d'avoir ce discours-là, quand dans le même temps, vous avez un pays comme le Rwanda, qui a été identifié, qui agresse son voisin, la RDC, et à ce moment-là, le président Macron refuse de le nommer lors de son discours, il en parle. Il est interrogé par Christian Lussacueno sur le sujet, il botte en touche, il n'a pas répondu à la question. Les Africains le regardent. Comment vous voulez que le peuple africain comprenne ça ? Et ensuite, le président Macron revient à la charge en disant que les pays africains refusent de se positionner, de prendre parti de manière claire en condamnant l'agression russe, mais dans le même temps, lui ne le fait pas. Il ne condamne pas le Rwanda, il ne nomme pas, il ne décide pas, il n'œuvre pas pour la mise en place de sanctions envers le Rwanda face à l'agression de la RDC, et on veut que le peuple africain... Donc là, Leslie, tu es en train de dire que la communauté africaine, d'ailleurs, qui n'a pas toutes votées unanimement, il faut remettre ça en perspective quand même. On a des abstentions, on a des refus de présence dans le sujet. Beaucoup d'abstentions. Pardon, mais l'abstention, dans ce genre de cas, ça montre que... Il ne fait qu'on ne veut pas condamner l'agression. Non, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas clair. Il ne faut pas dire qu'ils ont tous dit non, ils n'ont pas tous dit oui, c'est beaucoup plus quand même subtil que ça. Par contre, je ne suis pas sûre, pour prendre encore un exemple d'un pays que je connais, que quand Madagascar s'abstienne, elle le fasse, parce qu'en fait, il y a un problème au Rwanda et au Congo. Non, mais c'est le double discours qui dérange. Alors, elle le fait pourquoi ? Non, elle le fait parce qu'elle a un problème sur les îles Éparses, elle le fait parce qu'elle a un problème qui s'appelle... C'est encore le double discours. C'est un double discours aussi malgache. Oui, et elle le fait parce qu'elle travaille avec les Chinois, parce que les Chinois ont énormément d'investissements à Madagascar, et que la France Chine, c'est... Il faut être cohérent. Il faut que tout le monde le soit. Et même aussi, les pays d'Afrique qui, pendant très longtemps, ont parlé d'intégrité du territoire comme sanctuaire, qui ont parlé du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et je crois qu'on ne peut pas l'opposer en disant aux Ukrainiens, « Ah ben non, vous êtes aidés par les Occidentaux, vous n'y avez pas le droit. » Mais personne, je pense vraiment que là, on n'est pas sur une thématique russe, on n'est pas sur une thématique russe-Ukraine. Il y a eu des plateaux, je pense, pour débattre de ce sujet-là. Là, ce n'est vraiment pas le cas. Non, mais c'est vous qui avez voulu expliquer pourquoi... Et là, on est sur une thématique plutôt Afrique centrale. Et donc, voilà pourquoi je prends l'exemple de la République démocratique du Congo. Il y a effectivement d'autres sujets sur Madagascar, sur d'autres pays, je n'en disconvient pas. Mais là, en termes d'Afrique centrale, comment un président qui part en voyage en RDC vient se présenter devant la jeunesse congolaise en disant « Eh les gars, on va parler de culture ? » Au moment où le pays est agressé ? Non, mais ça n'est pas en tant que culture et business. Et business ? Je veux dire, aucun mot sur l'agression, aucun mot sur des sanctions. La seule réponse qu'on a eue, c'est « Je discute ». Donc au moment où on envoie des chars Leclerc, au moment où on envoie des armes défensives pour l'Ukraine, nous, la RDC, on a le droit à quoi ? Pour voir ce débat en entier, rendez-vous sur France.tv et pour voir d'autres vidéos de l'émission, il suffit de s'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Merci à vous.